Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao Dynastie avec Babylone. On reprend notre petite partie, on avait réussi à booter Atura de l'autre côté du tigre, il va donc falloir qu'on traverse pour aller s'en occuper maintenant. On est en train de refaire toujours notre armée ici, notre nouvelle armée qui est en train de se faire. Et j'ai remarqué qu'Adad, dans cette zone-là, pouvait recruter 5 par 5 alors que là on est limité à 3. Et en fait j'ai décidé de virer cette ferme de lentilles, on n'est vraiment pas à 185 de bouffe, pour pouvoir y mettre le terrain d'épreuve qui va nous rajouter des emplacements de recrutement et en plus en bonus un rang de recrutement encore plus élevé. C'est quand même vraiment pas mal. On va pouvoir voir deux provinces comme ça qui nous permettront de fournir très rapidement des troupes. Je vais aussi équiper un petit peu les nouveaux équipements qu'on a. Donc notre fils désormais a une nage de bronze bleue qui lui donne un gros bonus des dégâts et la possibilité de faire des charges aussi qui ignorent tous les bonus de protection contre les charges. Donc ça c'est assez sympa. Et les rations, je les ai filées au Nouveau Général, ça fait juste moins 5% d'usure, c'est pas non plus oufissime. En termes d'avant-poste, ici on est à peu près sécurisé, donc je pense que je vais réparer ça. Et ici, de mémoire, il y avait un poste de passage, mais je vais le remplacer par un fort. Cela dit, peut-être pas, ça permet pas... Ouais, mais c'est pas... Là, la route passe par ici, donc on ira interagir là. Donc ouais, je pense que je vais mettre un fort ici. Parce que ça risque d'être un endroit assez éloigné quand même de notre empire. Et même s'il est assez défensif avec ses garnisons là, ouais, je pense que je vais essayer de dropper une armée ici à un moment ou à un autre. Comme on l'a fait ici là, pour protéger un petit peu la zone. Les 4 autres trucs, c'est quoi ? Oui, c'est le fait qu'on a pris un niveau, qu'on a réussi à conquérir. Pas de soucis. Alors, on avait une action à la cour à faire. Ici, on n'est qu'à 87%, ça nous prend un tour. C'est sur lui, donc lui c'est un nouveau, il n'a aucune... On n'a aucune estime envers lui parce qu'on avait éliminé son papa. Mais je pense que ce qu'on va faire du coup, c'est que là, on va conspirer avec le roi d'assure pour passer notre petit complot à 100%. À 100%, il y a peu de chances qu'il échoue, donc on ne perdra pas de légitimité, même si lui a eu vent du complot. Et après, il va falloir qu'on regarde un petit peu éventuellement les autres complots qui traînent, mais au prochain tour. Au prochain tour, au prochain tour. Ici, il nous reste 5 tours avant la loi. Et je pense que l'action va être ici. Je vais vérifier, mais il y a peu de chances qu'Atoura nous sorte une armée gigantesque de ses fesses. Voilà, il n'a plus rien. Par contre... IG Alkyd, là, qui fait son mal à, on sait qu'il a encore un petit peu de répondant. Notamment, il pourrait essayer d'aller reprendre Malgoo, Lara qui est relativement bien défendue. Donc on va passer le tour. Donc on a des constructions disponibles en avant-poste ici. Alors ici, j'ai lancé des constructions, je l'ai laissé. Parce que lui, il lui faut quand même du temps pour arriver. On a des trucs endommagés là et là. Donc ça, on n'y touche pas pour le moment. Et on peut construire ici. Et on ne va pas le faire, parce que pareil, ça c'est potentiellement bien menacé quand même. Donc c'est parti. On va se mettre ici pour surveiller un petit peu nos ennemis. Et on passe le tour. En avant. Alors je précise pour ceux qui connaissent les Total War et qui n'ont pas le jeu, qu'on peut effectivement, comme dans Warhammer 3, passer en avance rapide. Alors même potentiellement aller configurer un petit peu à droite à gauche. Mais moi, j'aime beaucoup regarder les unités se déplacer en fait. Les unités que je vois, que ce soit des alliés ou des ennemis, même si ça renforce effectivement le passage de tour un peu plus long. J'aime bien voir ce qu'ils font. Donc planifier mon tour pendant qu'ils jouent de l'heure. Alors là, typiquement, Assur a l'air de vouloir toujours obéir à mes ordres. Après, il était très loin. Donc est-ce qu'il aura l'opportunité de le faire ? Je ne sais pas. La Syrie qui a quand même des belles forces. Bon après, on a perdu une armée. Mais on a deux armées à 20 qui sont quand même plutôt efficaces. Alors est-ce qu'il va essayer de prendre pied ? Non, il est en pleine vitesse, il ne peut pas prendre pied. Alors là, ce qui est dommage, c'est qu'il y a une grosse falaise. On ne va pas pouvoir marcher en ligne droite. Il faut qu'on trouve une plage si on veut traverser. Il a l'air de vouloir concentrer ses armées. Vu que c'est des petites armées, ça me paraît une bonne strat. C'est lequel le chef de faction ? Je ne sais pas si ce n'est pas lui le chef de faction. App-là, là. Je crois que c'est sa tête dans l'interface de courant. Oui, les autres, ils ne disent rien. Je pense que c'est lui. Il est un peu tendu. Ah, ou alors c'est peut-être lui. Il a quasiment la même tronche. Celui dans son armée à 12. Ouais, c'est peut-être plutôt lui, ça paraît plus logique. En vrai. Il a une armée un peu plus costaude. Là, il prend des risques quand même. Bon, après, on a vu qu'Athura n'avait plus grand-chose. Mais il prend des risques. Et là, qu'est-ce qu'il fout ? Je ne sais pas. Tiens, il faudrait que je regarde si je peux lui demander d'aller reprendre des ruines. Je pense que non, mais... Alors. Ça, c'est du Hittite, du Cananéen. Alors, Atura. Il se replie en marche forcée. Ouais. Il est pas serein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Est-ce qu'il va essayer de prendre Uruk ? Honnêtement, ça me ferait chier. S'il tente ça, je le laisse se démerder. Oh, il s'est fait défoncer. J'ai l'impression qu'il s'est fait défoncer. Ici, il ne veut pas pousser jusque-là, forcément. Son armée de péons est hyper loin. Alors là, il va continuer d'attaquer ça. On s'en fout, hein. Ça ne nous intéresse pas. Ça l'occupe, limite. C'est pas ça qui va diminuer notre capacité défensive. Tant qu'il ne le rase pas, ça continue de générer des troupes. Dont un général full à chaque tour. Ah, ça y est, il l'a rasé. Ok. Il commence à vouloir venir. Je pense qu'ils vont essayer de reprendre cette zone, mais ça ne me dérange pas outre mesure. Mais ouais, il s'est fait défoncer. Oh là, loose, quoi. Ah, cette... Cette tristesse... Cette tristesse du monsieur. Eh bien, du coup, on va attaquer les unités dehors. Qui se replient. Ok, très bien. Je pense qu'on va même inspirer les troupes. Soldiers ! Vous êtes sérieux ? Ah, ça en a remis à neuf et passé par là aussi, on l'a vu. Voilà, donc on attaque la garnison de colonie, les renforcés du Pécor. Un mec tout seul. Ouais, on ne va peut-être pas la faire. Avec notre nouvelle hache en bronze, là. Voilà, magnifique. Elle décapite très bien, cette hache. Tout à fait, totalement fonctionnelle. On va prendre la trésorerie. Parce que la reconstitution, on va prendre la zone. Donc on va se reconstituer de toute façon. Voilà, on occupe, on récupère une terre sainte. Du coup, je vais peut-être virer ça. C'était à qui ? Marduk ? Ouais. Je vais le virer pour en faire un... Une garnison dans ce coin. Et donc là, il a son armée qui se balade dans les marées. Très bien. C'est que du Pécor. Et là, on voit un peu l'armée. Il y a quand même quelques chargeurs, là. Et puis, ces escarmoucheurs, on a vu qu'ils étaient extrêmement efficaces quand on les laissait tirer. Mais globalement, ça reste une armée d'aube. Ici, si la garnison arrive à se retaper, il y a même moyen qu'on tienne. Mais je pense que ça va être trop long. Ça va être un petit peu trop long. Il est en marche forcée. Donc, il aurait eu de faut peut-être deux tours pour nous atteindre. Donc, c'est pas sûr. Peut-être que ça va passer. Par contre, Guédine, je pense que sa force a bien diminué. Voilà, parce que quand le tour a continué, sa force était toujours la même. Mais ça me paraissait un petit peu tendu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a deux accords d'échange qui ont expiré. Un avant-poste détruit. On a recruté pas mal de troupes. On a détruit la ferme de l'Antigui. Donc, là, on va tout de suite y aller. Et lancer la construction de ça. Et ici, on a détruit le système d'irrigation. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans le coin ? On a du camp de bûcheron. On a dit qu'on n'avait pas grand-chose. On pourrait éventuellement faire un camp de rassemblement des autochtones pour avoir une zone quand même avec de la cave. Un petit peu de cavalerie. Ouais, c'est pas mal, ça. Allez, vendu. Vendu, vendu. Est-ce que j'avais pas un autre truc que je pouvais faire ? Je pouvais passer ça au niveau 5. Est-ce que ça m'arrange ? Est-ce que ça m'apporte quelque chose d'intéressant tout de suite ? Pas trop, hein. Ça donne pas de point, là, de pilier de civilisation. Donc on va lancer ça. Et vu qu'il nous reste de la main d'oeuvre, on va lancer ça également. Voilà, parfait. Comme ça, au moins, on développe le coin. Et là, on pourrait attaquer, sachant qu'il y a un fort. Alors, du coup, ça fait quoi comme garnison ? 19. Ah oui, il y a une belle garnison dans le fort. Mais ça serait intéressant de l'intercepter en terrain découvert et de l'affronter. Ça pourrait être pas mal. Donc, ici, du coup, on se reconstruit. C'est pas avec ça qu'il va nous faire tomber. Par contre, il peut s'amuser à raser des trucs s'il a envie, mais bon. On verra. Là, on peut réparer notre avant-poste. Je pense qu'il est safe, maintenant. Et donc, l'objectif, ça va être de remonter. Cette fois, on va raser Nipur, si possible, choper cette armée. On verra où on est l'autre, là. Est-ce que toi, du coup, je peux te dire, tiens, attaque cette armée plutôt que la ville, puisque la ville, ça a l'air compliqué pour toi. Il y a un moment aussi où lui va revenir. Il a du mal à refaire ses forces, mais il y a un moment où il va venir. Est-ce que si on fait une pète, tu accepterais d'être vassalisé ? Ah ben, tant pis pour toi. Il va donc falloir qu'on y aille à la main. Ça me convient. Ici, du coup, on est toujours en train de recruter. Et on peut recruter quatre personnes. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre dans cette armée ? Je pense qu'un lancier de plus, ce serait pas dégueu. Un petit lancier supplémentaire. Et après, des EPI, ce serait bien... On va avoir quoi ? Trois frondeurs ? Les archers babyloniens qui sont très bons, même s'ils coûtent un peu cher. Ouais, on va partir là-dessus. Quoi d'autre ? Machination a réussi un complot. Notre discrédit a marché. Parfait. On a un niveau... Hadad a obtenu brave. Ok, cool. Et lui, il a le rang 14. Alors qu'on va aller voir ça. Et inspirer les troupes. C'est ce qu'on a utilisé. Ok. On a tué deux personnes au combat. Ça leur apprendra à nous emmerder. Donc toi, t'as un petit niveau, mon cher. Donc on a rempli toute cette zone. On va aller chercher un peu de mouvement, je pense, comme on a maintenant. Essayer de monter au moins niveau 5 en mouvement. Pour pouvoir le déplacer un peu plus efficacement. Parce que là, il faut avouer qu'il se traîne un peu. Qu'est-ce que tu ferais, toi ? Finissant des tours en mode campement. D'accord. Recrutant des unitaires mais de quai pêche. Ou en subissant moins de pertes dans l'unité de garde du corps. En retenant pour rançon des prisonniers. Et en priant en étant d'une région où un hôtel a été construit. Ok. Ça, les régions où les hôtels ont été construits, on en a nulle paire quand même. Ça va bien finir par se débloquer. C'est vrai que là, on était en territoire ennemi. Donc forcément, ça n'aide pas. Il faut qu'on essaye de faire en sorte qu'il perde moins de troupes dans sa... Dans son... Unité de garde du corps. Alors, j'étais en train de me demander, avec sa hache là, il a les charges avancées. Ce qui fait qu'on a un gros bonus à lui donner, à lui faire faire des charges. Et je me demandais si son armure lourde lui donne la meilleure sa charge ou la diminue. Genre, si je veux une armure moyenne... Ah, il perd en bonus de charge. Je me disais, il ira plus vite. Peut-être que ça augmente le bonus, mais non. Il vaut mieux une armure lourde pour le bonus de charge. Donc on va lui laisser... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'embuscade. Et là, on a l'herboriste. On va virer l'embuscade. Ça ne sert absolument à rien. Ou on peut même mettre ça à revenu des raids 100%. Ça ne sert. Ça, ça ne m'intéresse pas. Pour le coup, ça ne m'intéresse pas. Hop là. Voilà. Ici, du coup, on recrute. Et là, il faut qu'on se déplace. Alors, on peut lancer un assaut direct contre ça. Est-ce qu'il y a un petit bout de flèche rouge ? Alors, il passe par là. Il passe par les terres, forcément. On ne peut pas interagir avec ça. Donc il faudra qu'on aille jusqu'ici et qu'on attaque. Je crois que nos chars ne sont pas bien remis. Donc il faudra probablement se les faire à la main. On va aller voir si ça passe. Ça craint du mouvement quand même. Il faut qu'on débarque. Est-ce que je peux essayer de débarquer ? Voilà. On débarque là, à peu près, loin. Pour éviter de se faire trop pourrir. On a quand même de la régénération, tellement on a de régénération. C'est quand même magnifique. Ici, on est à plus zéro de public. Mais avec les bâtiments qui sont en train de se construire, ça va revenir. Parfait. Ça va s'équilibrer petit à petit. On a encore de quoi construire, donc la main d'oeuvre, on va la cramer. Ça, ce n'est pas un problème. Alors, est-ce qu'on a des choses intéressantes à faire ? Ici, on est au max. Ici, on évite de construire pour le moment. Ici, du coup, on a récupéré Uruk et on est en train de s'en occuper. On a bientôt terminé ce truc-là. Ce qui va être sympathique. Alors, ici, on se prépare une autre province de recrutement. Très bien. Là, on peut augmenter ça. C'est parti. Ici, rien à faire. Ici, c'est fait. Et ici, également. Nickel, nickel. On a nos échanges à voir. Alors, avec le Hati. Oui, alors que c'était la paix. Ça m'étonnerait qu'ils veuillent le refaire. C'est un travail, quand il n'y a pas de confiance entre nous. La paix peut être doule, mais je préfère. Je suis solidifié. Alors, oui, il y a un truc. On m'a dit dans les commentaires que j'avais bientôt un nouveau fils qui pourrait être général. Et effectivement, on a lui qui a 12 ans, enfin 13 ans maintenant. Normalement, il faut encore quelques années. Je ne sais plus si c'est à 16 ou 18 qu'il devient majeur. Mais j'avais dit que j'essaierais de le faire rentrer dans une faction, de faire un héritage forcé, justement. Avec, par exemple, lui. Les relations entre nous continuent à prospérer. Ce qui permettait de permettre à un personnage de quitter la faction pour le descendant d'une autre. Et quand il devient chef de faction, on aura des bonus. Et du coup, la question que je me posais, c'est est-ce que j'aurais des bonus éventuellement pour le confédérer ? Ou est-ce que, peut-être que pas de bol, ça m'empêchera de confédérer, je ne sais pas. Auquel cas, tant pis, on aura un vassal, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai envie de tester ça. Donc, on va tester ça. Niveau pouvoir de la couronne, qu'est-ce que ça donne ? Lui, il a encore 199. Alors que je lui ai fait quand même quelques beaux revers. Il va falloir qu'on aille péter des culs encore. Et en termes de dynastie, avec tout ce qu'on a fait... Ouais, on est quand même à 30, là, en sens politique. Donc, on a regagné le coup de construction instantané. Ah, intéressant. On va jeter un oeil. Est-ce qu'on a des choses qu'on pourrait construire ? Peut-être que, par exemple... Alors, pas là, pas là. Là non plus. Là non plus. Encore que ça. Si on le construisait instantanément, ça ferait plus de garnison. Ça, par contre... Ça, c'est intéressant. 180, ouais, on le prend. Parce que du coup, ça veut dire que toi... C'est vrai, maître des arts. Déjà, tu peux recruter beaucoup plus. Et en plus, les mecs, ils sont rang 7, maintenant. Donc, on va prendre un comme ça, un comme ça. Alors, on a la garde royale babylonienne. Et son contre-maître ? Est-ce qu'on pourrait pas prendre ça ? Oh, c'est 511 balles, par contre. Qu'est-ce qu'ils font de beau ? Une belle armure, grosse défense, bon moral. Ils ont des petits javelots à lancer, semble-t-il. Ils ont contre-maître. Défense de flanc améliorée. Très bien sur les côtés, du coup. L'avancé oric, le mur de lance. Oh, bah oui, on va commencer à recutrer du mec comme ça. On va prendre du coup un conscrit. Histoire d'avoir des petits chargeurs. Alors après, ça va coûter hyper cher de se faire une ligne de front avec ça. Mais, vu ce qu'on gagne, on peut en recruter un tous les deux tours, quasiment. Donc, c'est pas si mal. Honnêtement, c'est pas si mal. Maintenant, est-ce qu'on se prend un petit char ? Ouais, on va en prendre au moins un dans cette armée. Ça permet quand même déjà d'utiliser notre slot. Et d'avoir un petit peu de mobilité. C'est pas trop leur trip pour venir à la mobilité, mais... Alors ici, notre chantage dans notre discrédit a été un succès. Très bien, on lui a piqué un peu de légitimité. Ouais, il est passé à 68, mine de rien. Donc, il était à 90 au tour d'avant. Là, on a un chantage qui va nous permettre de gagner un petit peu d'or. C'est pas oufissime, mais surtout de l'estime. 120 d'estime, c'est pas mal. On va aller discuter de la loi. Hop là. On continue de gagner quelques coups d'Orus. On en a 7, parfait. Ça nous permettra peut-être d'aller transformer une parole des dieux, là. On verra. Peut-être cette loi-là ou cette loi-là qui est quand même pas mal. Alors, on a des nouveaux trucs qui sont apparus. Toc-toc, immédiatement, la cour. Oui, les bâtiments que je construis. Les bâtiments que je construis, c'est ça. Ok, ok, ok. Très bien. Au niveau des actions restantes. Les échanges, c'est géré. On a un ordre. Ah oui, ici, du coup, on a récupéré la province. Donc, bien sûr, on a un ordre. Alors, bâtisseurs, production de toutes ressources, production d'or, recruteur, croissance de la main d'oeuvre, c'est plus vraiment un sujet dans le coin. Je crois que les bâtisseurs babyloniens ne sont même pas forcément intéressants. Après, ça donne le même bonheur qu'organiser des festivités sans le malus. Sinon, on prend nourriture plus 20%. On a quand même une bonne production de nourriture dans la zone. Et par contre, on perd 10% d'or. Donc, on avait un 37% ici à cause de nos bâtiments niveau 5, je pense. On va le perdre un petit peu, mais on va avoir un bon boost de nourriture. Alors, on peut construire ici. Donc, on ne fait pas. Et là, on aime ça à construire. Donc, on ne le fait pas non plus. Notre ambition, c'était quoi déjà ? Construire un bâtiment de ressources produisant du bronze. Ah oui, c'est vrai. On n'avait pas moyen de le faire, ça. Pour la ville qu'on avait capturée par là. Il faut 3 de main d'oeuvre. Ok, donc on pourra bientôt le faire. Très bien. Prochain tour, on pourra. Non, plus 1 dans 4 tours. Ah oui, non. On a une croissance bien pourave dans le coin. On le fera quand on le fera du coup. Ça devrait largement suffire quand même. Allez, on va voir la Syrie encore se déplacer tranquillou. Qu'est-ce qu'ils veulent ? On a une fille en état de se marier, en âge de se marier ? Ils veulent... Épouser Illum Miley. C'est qui, lui ? C'est pas le chef de faction. Alors, j'aimerais voir... Qui c'est ? Aime la famille, général en chef. C'est un général. Et donc, elle... 29 ans. Ouais, bah en vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas, contre un peu de nourriture. Bon, c'est bonus. Mais c'est vrai qu'elle commence à être un peu âgée, donc on va accepter. Pour pouvoir mettre un pied en Assyrie. Alors... Ah, l'enfoiré ! Il attaque avec son armée toute pourrie avec nous en renfort. Ah 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 ! C'est bien joué. C'est bien joué de sa part. Est-ce que je le laisse crever ? Ce serait méchant quand même. Ce serait quand même méchant. Et après, il va prendre cette zone. Mais bon. Il faut aussi qu'on le laisse grossir un peu. Et qu'il nous aime bien. On va certainement y aller, je pense. On va certainement pas perdre de casse. Par contre, on s'occupera de l'armée extérieure. Enfin, après, on s'occupera de ce qu'on s'occupera quand on arrivera. J'ai pas vu venir, j'avoue. J'avais pas pensé à ça, mais c'est très bien joué de sa part. Très bien vu. Il y a deux batailles. Calcule le déploiement initial. Ah, il rigolo, tiens. Alors, on arrive... Comment ça se passe ? On arrive ici. Lui, il s'est déployé là. Les renforts arrivent totalement à l'opposé. Ok, donc ça va être... Pas gérable de les choper. En plus, c'est quoi, là ? Tempête, huile d'une pluie. Wow. Ah ouais, ça va être de la daube, hein. Bon. En plus, il y a un foutu truc de boule, là. Donc, on va le contourner, déjà. On va se calmer et arrêter de courir dans la boue, s'il vous plaît. On va marcher. Toi, il fait sa vie. S'il en vit, nous, on marche. Toi, tu vas venir ici pour couvrir les flans et la cave. La cave, la cave. Est-ce qu'on a fait traverser la boue ? C'est un peu chiant. Ici, il a l'air d'être parti. Je pense que la cave, on va l'envoyer par, là. Alors, on n'était pas en marche forcée, donc on n'est pas ralenti plus que ça. Donc, je pense que je vais quand même faire courir au moins mes unités légères pour commencer à tirer un peu. Moins de précision. et moins de vitesse de recharge, mais de toute façon, ça va rester. Autant y aller, parce que sinon, il va se faire marcher dessus, lui. Dès que les renforts vont arriver, il va se faire marcher dessus. Il a une armée, compte tenu de sa petite taille, plutôt correcte. Mais avec le gros renfort qui arrive dans le dos, je vais peut-être même essayer d'envoyer mes troupes, là, mes cavaliers, même si je ne suis pas sûr de réussir à me faufiler, là. Ouais, ça va être chaud. Sinon, il faudra que je fasse tout le tour par là, il y a de la boue partout. Ouais, 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 ouais. C'est pas fait, hein. C'est pas fait, c'est pas fait. Alors ici, vous en avant, vous en avant, vous allumez-moi ça, vous allumez-moi ça. Où est mon autre archer qui traîne, là ? Vas-y, cours. On va charger avec eux. Ils sont assez proches. Vous trois, vous quatre, vous chargez par là avec un contre-maître. Non, vous chargez par ici pour éviter la boue. Ouf, pareil. Vous pouvez vous permettre d'avancer un peu. Du coup, on est fatigué, déjà, là, avoir couru un peu, mais bon. Faut ce qu'il faut. Pourquoi tu ne tires pas dessus ? Ils sont à portée, là. Il y a un petit bug sur le calcul de portée réduite, j'ai l'impression. Ouais, il faut qu'on les bouge nous-mêmes. Pas de souci, on les bougeait nous-mêmes. On revient, là. En avant. Vous et vous, vous courez jusque-là. Ça se passe comment, là ? Il y a un général de tomber de chaque côté, mais... Voilà, ils se sont fait défoncer, normal. Ici, c'est moitié en déroute. On ne peut pas passer... On peut peut-être envisager de te charger les... Il y a eux au milieu, là. Mais on peut peut-être envisager une charge sur les archers, là. Là, on y va. Ici, on va aller foncer par là. Là, on les harcèle un petit peu avant de charger. Il devrait céder assez vite. Il y avait un autre archer, là. On va essayer de le choper de dos. Ouh, l'impact de la cave qui a fait hyper mal, la vache. Allez, on essaie d'enchaîner le suivant avant que les lanciers arrivent en renfort. Maintenant qu'on a réussi à rentrer, ici, on est un peu moins concentré, donc l'impact reste moindre, mais... On fait quand même extrêmement mal. Ici, de dos. excellent. Alors là, c'est en déroute. Ici, ça tient un petit peu. On est engagé. Il nous a chargé, en fait. On va y aller. Ici, on peut rentrer, du coup. Tout ça, c'est en déroute. Donc vous... Et vous... Courez par ici. On va prendre nos tireurs renforcés du général par là. Ça, ça va céder. Là, il a un petit peu de trucs qui se reforment. Allez, là... Est-ce qu'il va céder avant que ses renforts arrivent ? Il les sent arriver, donc il tient, mais... Le moral remonte. On va devoir reculer bientôt. Allez, allez, allez. OK. On va en arrière. On va regrouper la cavalerie là. Ici, ouais, pour le moment, on va rester dans le coin. Toi, Fofille-toi par ici. Tu vas aller faire une charge là-bas s'ils ont pas cédé d'ici là. Ici. Il leur a fait mal, quand même, hein. Alors, première force d'assaut. Les renforts arrivent, mais ils sont aussi fatigués que nous. Ils ont couru comme des sacs. Ici, ça a cédé avant qu'on arrive. Ah, là, il y a de la cave qui se pointe. Il va nous falloir nos lanciers. Où sont nos lanciers ? Là. Venez vous mettre là avec le petit conscrit en renfort. Eux, ils ont pas contre-maître. Rien à voir. Les épices en armure, on va les placer là. Toi, tu viens là. Je vous ai pas demandé... Ah si, je vous ai demandé de vous mettre là. Alors, il faut faire attention à la cavalerie. On n'a rien pour couvrir les flancs, là. On va garder un mec en armure, quand même, pour nous aider un peu. On va plutôt mettre un mec à lancier, en fait, pour nous aider un peu. Mais vous, vous allez progresser par... Putain, qu'est-ce que je fais ? Vous et vous, vous allez progresser là, en marchant. La cave s'éloigne un petit peu. Et ici, on va pouvoir commencer à avancer. Très bien. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Ici, grosse... On va rester là pour le moment. On va voir. S'il essaie de nous cerner, on essaiera de se barrer. Ah, c'est Haddad que j'ai envoyé là. C'est vrai que c'est un lancier Haddad. J'avais oublié ce détail. Donc ici, il faut qu'on se place. Et alors, dans l'idéal, toi, commence à tirer là-dessus. Toi, tu vas courir te mettre par là-bas. Parce que là, ils sont en train de charger. Mais on a du lancier. Ça devra aider à compenser un peu. Alors, ici. Est-ce qu'on peut réussir à infiltrer des trucs ? Eux, ils ne peuvent pas capturer. Non, ils ne peuvent pas capturer. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est que vous, vous alliez juste ici. On va mettre un lancier là. Un lancier. Normalement, ici, ça devrait être protégé. Donc, on va envoyer un lancier là. de la Haute-Garde-Royale. Et on a des mecs qui foutent rien là. Ouais, voilà, c'est ce qu'il semblait. Il nous manque du monde là. Il nous manque du monde. En avant, pointez-vous. C'est là-bas que ça va être chaud. Toi là, et vous, vous allez ici. On va aller chercher un petit peu... on va aller essayer de voir si on peut prendre ce point. On va aller courir un petit peu dans la ville avec nos chars. Ici, on dirait qu'il y a des trucs qui sont formés. Là, on ne peut malheureusement pas utiliser notre cavalerie. C'est trop costaud. Par contre, peut-être que là, il y aura un moyen... Ah vache, on est censé perdre face à eux, quoi. Impressionnant. Commencez à tirer sur ça, vous. La cavalerie est en déroute. Mettez-vous en formation. Pourquoi tu tires, toi ? Tirez sur ça. Voilà. Tirez-moi sur ça, vous aussi. Ici, pareil, on va aller faire un petit tour par là avec la cavalerie pour éventuellement envisager des charges de flanc. Alors là, c'est en train de céder. On va mettre Hadad là. Et ce serait bien d'avoir un petit peu de renfort. Vous là. Et vous. D'autres qui résistent là de manière assez épique, il faut l'avouer. Vous deux, vous allez courir jusque là. Donc pour le moment, il n'y a personne. Donc on peut avancer avec nos trous qui sont un peu narves, malheureusement. Mais bon. Comme ça. Il est en train d'essayer de venir avec la grouille. Il faut qu'on envoie un petit peu plus de force de frappe. Ok, là, il est en train de venir avec ses lanciers. Il y a beaucoup de lanciers qui traînent un peu partout. Il va falloir qu'on dégage un peu notre cavalerie. aller par là. On a des beaux tirs sur les guerriers. Je vais peut-être même passer en tir direct vers ceux-là. les escarmoucheurs commencent à souffrir. Là, on va balancer une petite charge des familles là-dessus. Alors, au centre, ça se passe comment ? Ça se passe qu'on n'est pas trop mal. Nos chars se sont un peu arrêtés au milieu de nulle part. On va les envoyer par là-bas. Ici, on va placer une unité juste histoire de tenir le flanc et toi, tu vas courir jusque là-bas, s'il te plaît. Toi, tu ne bouges plus. On va t'envoyer par là-bas également. C'est la cavalerie qui est en train de chialer un peu. Ici, on charge. Ils ont réussi à nous envoyer une petite volée, je crois, mais ça n'a pas réduit notre impact qui est assez ouf. Excellent. On les a défoncés demi-tour. Il y a du lancier qui arrive là, merde. Il y a du lancier qui arrive ici, ça va être tendu de se faufiler. On va peut-être pouvoir tenter une charge de dos là-dessus, du coup. Même si c'est un petit peu risqué. Toi, viens par là. Ce n'est pas vraiment de dos. Oh, si, c'est magnifique. Oh, elle est bonne cette charge. Ok, on enchaîne. Par ici. Alors, bouf, repassez donc en tir varié et avancez un peu. On va aller titiller un peu avec la cave. Là, on commence à prendre ce truc-là qui donne du moral et ce truc-là qui donne du moral. Il y a le général ici qui est en train de jouer au con. On va commencer à progresser par là et donc vous placez... Ouais, ici, c'est bien. Là, il y a les lanciers qui protègent les archers. On va devoir prendre des coups un peu gratos. Bon, la cavalerie est un petit peu décousue là. Et ça y est, le moral commence à vraiment céder. On va essayer de se dégager parce que... Ok, ici, ça a complètement cédé. Les archers ne sont pas en déroute. Je ne vois pas les lanciers donc ils ne sont très probablement pas en déroute non plus. On va éventuellement changer de sens dans les voies arriver. Où est-ce qu'ils sont? Les Acadiens ont une sacrée capacité à se cacher. Là, on capture. On est d'accord que pour le moment, on ne voit personne d'autre nulle part. On va faire progresser un peu la cave. il y a du monde là. Ok, ici, c'est en déroute. Parfait. Ici, on ne peut pas se faufiler. On va essayer d'immobiliser ceux-là pour leur mettre une charge dans le dos. Et là, on va progresser avec tout le monde. Allez, aidez à fumer un coup de main à votre général là, ce serait gentil. Ok, là, en plus, on va les choquer de plan. On a une belle vitesse de charge en plus avec eux. Les mecs à qui pêchent là, ils ne sont pas totalement nuls pour ça. Alors, il y a du renfort. On va essayer d'aller se faufiler. Il faut qu'on y aille. Vous aussi, venez vous pointer par là. Du coup, on va plutôt aller faire une charge par là-bas. C'est ici qu'il y a encore beaucoup de monde. Ici, ce serait pas mal d'avoir un petit peu de soutien mais ça va arriver. Nos troupes un peu fatiguées vont arriver. En avant. Ça y est, ça commence à craquer de toute façon. Je pense qu'ici, une fois qu'on sera dans leur dos et qu'on les chargera, ils vont lâcher l'affaire, les mecs. Je sais que vous êtes immobilisés avec des ennemis qui traînent mais il faut y aller. Ok, ça, c'est en déroute. Excellent. Allez, charge de l'eau là-dedans. Allez, c'est des chargeurs acadiens en plus et les mecs un petit peu costauds. Rang 3 avec les guerriers acadiens qui sont en rang 3 également. Notre cavalerie commence à fatiguer mais ça fait quand même le taf. déroute, 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 excellent. Fin de la bataille. Victoire décisive. Bon, on a tout fait comme on s'y attendait. Le mec, il avait 4 unités mais il s'est quand même battu jusqu'au bout. Franchement, belle bataille. Très belle bataille. Bon, on va lui accorder la ville, je pense du coup sauf s'il décide de ne pas la prendre mais toc 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 qu'est-ce qu'il va décider ? Ouf, le coupage de bras oh putain le coupage de bras et la hache entre les deux yeux efficace hop tac 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 est-ce qu'on prend la reconstitution ? on va prendre la thune. Oh, il l'a rasé. Intéressant, il a carrément rasé on dirait. Oh, il l'a pris ? Non, il l'a rasé. Il avait un espèce de bleu mais c'est à cause de son armée derrière. Il va peut-être la reconquérir. Bon, non, il est en marche forcée là. Il l'a rasé. Il est très énervé le mec. On dirait qu'il en veut. Et là, il va carrément chercher plus loin les trucs. Après, vu qu'il protège ce flanc, on pourra essayer d'aller sécuriser le reste de notre province d'Amidou et le laisser se débrouiller là. On va regarder un peu les ressources que donnent les provinces. Savoir qu'est-ce qui serait le plus rentable. Toi, tu veux une paix ? Non. Toujours pas. Maintenant, c'est au tour de nos ennemis. À quoi je n'ai pas vu Gweddin ? Il n'a peut-être pas joué encore. Bon, il n'a plus grand-chose, mais il a cherché la merde, il l'a trouvé. Alors, Gasham, qui est toujours en guerre contre Atura, mais qui, je pense, ferait mieux de rester dans son coin. alors, là, déjà, tu as une armée de rang 2. C'est un peu plus cohérent. Tu vas avec 12. Il assiège. Ok, intéressant. Il assiège, il assiège. On pouvait raser les trucs qui donnent du renfort, ce ne serait pas déconnant. De son côté, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il a décidé d'attaquer, on dirait. Je vois notre allié qui se replie, là. Donc là, il veut reprendre Malgout, il va raser 2-3 trucs qui traînent, il va nous emmerder. Mais ce n'est pas ça qui va nous poser problème. Clairement pas. Là, je pense qu'il va se replier sur Nipur, mais on va aller chercher Nipur quand même. Alors, ça y est, nos alliés se mobilisent et on a accompli notre ambition. Ah, j'avais une construction en cours quelque part. Écoutez, fantastique. Un petit bonus de bronze et de coup de rousse. Et par contre, pas de primaline action, clairement pas. Ça, on garde notre action de cours. Elle est bien utile. Du coup, on va s'arrêter là dans cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Prochaine fois, on va regarder un petit peu ce qu'on fait dans le coin. Ça va être quand même globalement pas mal de bouffe, un peu de bronze là. Je pense que cette province est peut-être un petit peu plus carrément plus valable. Même si ça, ça ne nous appartient pas. Donc on verra un petit peu comment on gère notre stratégie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada